Le service francophone de l'agence angolaise de presse depuis son offensive à 2009 a déjà tué près de 13 000 personnes. Telle est la décision prise par le chef d'état et de gouvernement de l'Union africaine réunie récemment à Addis Ababa. Le détail dans quelques instants. Sur proposition du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger, pays directement touché par les attaques des islamistes de Boko Haram, l'Union africaine a approuvé la création d'une force régionale pour freiner la marche de ces extrémistes. Le chef d'état et de gouvernement, réunis du 30 au 31 janvier 2015 dans la capitale éthiopienne, attendent maintenant l'aval du Conseil de sécurité des Nations unies et une aide économique pour financer la mission militaire. Les islamistes nigériens de Boko Haram, qui constituent une menace à la sécurité de tous les continents africains, méritent une réponse collective et décisive, a déclaré à l'ouverture du 24e sommet la présidente de la Commission de l'Union africaine. Madame Kossazana Zouma a rappelé que près de 13 000 personnes ont été assassinées par le groupe Boko Haram depuis 2009 et que le massacre commis par les extrémistes nigériens ont contraint au moins un million de gens à abandonner leurs habitations. Par ailleurs, le 24e sommet de l'Union africaine a proclamé 2015 comme année de la femme et du développement vers l'agenda 2063 de l'Afrique. Intervenant sur ce sujet, le secrétaire général des Nations unies a invité les gouvernements africains à prêter une attention spéciale aux problèmes qui touchent la femme. Selon Bakimour, aider la femme à accéder aux postes d'emploi et à l'éducation est une façon de lutter contre la pauvreté et l'excision. Bien que l'Afrique soit le continent qui détient le plus grand nombre de femmes députées, elle a encore beaucoup à faire pour permettre à la femme de trouver des solutions aux problèmes qui lui concernent, a déclaré le plus haut fonctionnaire onusien. Enfin, le terrorisme, l'épidémie d'Ebola et la crise économique occasionnée par la chute du prix des pétroles sur le marché international ont également fait l'objet de discussions durant le 24e sommet de l'Organisation africaine dont le nouveau leader est le chef de l'État zimbabouien, Robert Mugabe. Absent du 24e sommet d'Adis Abeba, le chef de l'État angolais, José Eduardo Dos Santos, a été représenté à cette conférence par le vice-président de la République, Manuel Domíngs Vicente. Voilà, c'était la notre actualité hebdomadaire internationale, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. La semaine prochaine, je vous retrouve. Salut et portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501